Et pour ouvrir cette partie internationale, voyons en bref les grands titres de l'actualité de ces dernières 24 heures. Israël a remis jeudi aux autorités palestiniennes les dépouilles de dizaines de militants palestiniens dans l'espoir de relancer des initiatives de paix. La dernière tentative des pourparlers israélios-palestiniens a échoué en 2010 sur la question des implantations juives en Cisjordanie et dans Jérusalem-Est. Malgré cela, ce vendredi, un palestinien est parvenu à franchir la frontière entre la bande de Gaza et Israël et a tué un soldat israélien avant d'être lui-même abattu. Israël a riposté par un tir de missile qui a fait trois blessés. Des activistes palestiniens ont aussi tiré des roquettes à partir de la bande de Gaza, mais sans provoquer de dégâts en territoire israélien, selon l'armée israélienne. Des explosions ont secoué Bagdad ce jeudi. Une attaque à la voiture piégée conduite par un kamikaze dans le quartier de Choula au nord de la capitale a tué 16 personnes et blessé 56 autres. Il s'agit d'une des attaques les plus meurtrières de ces derniers mois. Lors du Forum économique mondial des pays d'Asie de l'Est à Bangkok, la dirigeante de l'opposition birmane, Aung San Suu Kyi, a appelé les Etats-Unis et la Chine à ne pas utiliser la Birmanie comme champ de bataille. Elle a également insisté sur la nécessité d'un capitalisme responsable, de l'indépendance des tribunaux et une grande réforme de la justice. Lourdement condamné en 2010 pour la perte record de près de 5 milliards d'euros à la Société Générale, l'ancien trader Jérôme Kerviel, 35 ans, sera rejugé en appel à Paris à partir de lundi sur fonds de dérive persistante de la finance mondiale. Poursuivi pour abus de confiance, faux, usage de faux et introduction frauduleuse de données dans le système informatique de la banque, le jeune homme encourt 5 ans de prison ferme et 375 000 euros d'amende. La capsule Dragon de la société américaine Space X a été désarimée hier de la Station Spatiale Internationale, concluant ainsi la première visite d'un vaisseau commercial dans la station orbitale. Parachutée, la cloche Space X Dragon a terminé un vol spatial de 9 jours et amérit dans l'océan Pacifique à environ 900 km à l'ouest de la base Californie. Faire du saut de mouton sur l'autoroute c'est un peu risqué, non ? Et pourtant, des moutons sont tombés d'un pont à Melbourne en Australie. Le camion dans lequel ils voyageaient s'est renversé. 400 moutons au total. Leur chute a provoqué plusieurs accidents, mais aucun blessé. Quelle chance !